Salut, bienvenue dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Je te remercie, toi qui prends le temps de me suivre, donc nous disons tous ensemble gloire à Dieu et aussi un double honneur à la personne du premier-né, le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc frère, soeur, toi qui prends le temps de me suivre, que le Père te bénisse. Je vais faire cette vidéo pour compléter plus ou moins la petite vidéo que j'ai fait hier dont le titre était intitulé Pas de paix ni de liberté dans l'Afrique ancestrale sans décolonisation spirituelle. Bon, dans cette vidéo-ci, je vais aller plus en profondeur, ok, pour vous montrer, en tout cas, l'Israël ancestrale et quel est ce peuple-là, quel est ce peuple véritable qui doit adorer le Père, dans quel endroit où la vraie adoration du Père doit être donnée. Parce qu'il est écrit dans le Proverbe 19.2 Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Donc, ce que tu es en train de faire, toi, soeur, frère, qui aime avoir de la connaissance, Arrête-toi un moment, ok, prends des notes, ok, et je veux que tu aussi, après m'avoir écouté, va vérifier toutes les informations que je vais te donner ici. Vous voyez, Jérémie dit dans Jérémie 8, 8 ans, comment pouvez-vous dire que vous êtes sage et que la loi de l'éternel est entre vos mains? Mais c'est en vain, on dit bien, c'est en vain, que c'est mise à l'oeuvre la plume mensongère du Scrépah. Vous voyez ce que je vais vous raconter ici, vous n'entendrez jamais ça dans vos églises. Vous n'entendrez jamais ça dans vos églises, parce que le christianisme actuel est à la solde de l'ennemi. C'est pour cela que j'encourage les frères, les soeurs à aller chercher la vérité d'eux-mêmes, ok, par une démarche spirituelle, scientifique et intellectuelle. Donc, là où tu es, tu prends ta Bible. Vous voyez, ceux qui vont chauffer les bancs tous les dimanches dans les églises, ils crient, le dieu d'Abraham, le dieu de ceci, le dieu de cela, ok? Vous ne savez même pas, ok, qui sont ces gens-là. Abraham, là, que tu cries, soi-disant, il peut être ton cousin, toi, il peut être ton frère. Donc, je vais faire une continuité pour vous parler, ok, de ce peuple-là qui se vit, ok, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, ok? Parce que plusieurs personnes dans cette partie de l'Afrique ne savent pas qui ils sont. Parce qu'aujourd'hui, vous portez des nationalités comme Tanzaniens, Kényans, Gabonais, Centrafricains, Congolais, Angolais. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est l'ennemi qui vous a donné des identités que vous avez revêtues chaleureusement. Donc, avant de commencer, nous allons premièrement dans le premier livre, dans le premier chapitre plutôt, du prophète, du frère, du cousin, celui qu'on appelle les Aïus. Livre du prophète Esaïe au verset premier, au chapitre premier du verset 3, je lis dans la version. King James en français, il est écrit. Donc ici, la parole dit, parlant de ce peuple choisi, que vous ne réfléchissez pas. Même un bœuf connaît qui est son propriétaire. Même l'âne connaît la crèche de son maître. Mais toi, Israël, tu ne réfléchis pas. Je vais vous démontrer. Percez biblique à l'appui. Ok? Comment est-ce qu'on vous a changé l'histoire même de l'humanité? Ok? Et vous prouvez, comme je dis dans la première vidéo d'hier, que la sous-région spécialement de l'Afrique centrale ne connaîtra jamais de paix. Jamais. Aussi longtemps, ils ne se sont pas décolonisés spirituellement. Vous voyez, ok? Vous prenez, vous pouvez aller sur internet, ok? Prenez les cartes de l'Afrique, ok? Prenez, ça c'est une carte de l'Afrique. Bon, cette carte de l'Afrique-là, elle n'est même pas... Vous voyez, toutes les cartes du monde sont fausses par rapport à la vérité géographique et physique. Ils ont tout changé, ok? Vous prenez, si vous voulez les bonnes cartes, prenez les cartes qui datent, qui datent d'avant le 16e siècle. Vous voyez, à partir de la période de la Renaissance, ils ont tout, tout changé. Même pour trouver une carte de l'Afrique du 1er siècle, même sur internet, c'est difficile, ok? Maintenant, où se trouvait l'Israël antique? Vous voyez, là, 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 soit disant, l'Israël au Moyen-Oriol, là, c'est une pure invention. Dans la Bible, on vous parle de la terre où coule le lait et le miel, là. L'écriture de Dieu ne se trompe pas et ne ment pas. Ce sont les hommes qui se trompent et qui mentent. Mais c'est enfin. Regardez Esaïe, ok? Chapitre 18. On repart dans le même chapitre que j'ai lu hier. On vous parle d'une terre où répentit le cliquetis des armes. C'est-à-dire le bruit des armes. Sur cette terre-là, il y a toujours les histoires de guerre. Et cette terre se retrouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Vous voyez l'Éthiopie. Je prends même une carte. L'Éthiopie se retrouve ici. Ok? Attendez. Voilà. Ok? C'est ça. L'Éthiopie, c'est ici. Donc, le prophète se retrouvait quelque part ici. Ok? Et il prophétise, il dit, c'est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc, quand vous dépassez l'Éthiopie, vous tombez directement dans cette partie-là où vous avez le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la République du Congo. Vous voyez l'Afrique subsaharienne. Voilà. C'est les Angola, Gabon, tout ça-là. Maintenant, il y a plusieurs détails qui prouvent que c'est de cette partie-là où il y a les dispersés du père. Il y a un peuple choisi. Donc, quand vous êtes de ces régions-là, vous pouvez, pas tout le monde, mais il y a de fortes chances que vous soyez l'une des douze tribus d'Israël. Et ce sont les Écritures qui vont vous le prouver. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, vous voyez, faites un peu l'histoire de ces régions-là. Il y a toujours des histoires de guerre. Toujours des histoires de guerre. OK? Maintenant, la Bible continue en disant ceci. OK? Au verset 2, en disant, Donc, on vous parle d'un peuple redoutable depuis que ce peuple existe. Et on vous parle d'une nation. Nation puissante et qui écrase tout. Et dont le pays, comprenez maintenant ici, et dont le pays est coupé par des fleuves. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous voyez, quand vous faites l'hydrologie ou l'hydrographie, OK? De l'Afrique, c'est dans la partie subsaharienne, dans cette partie où vous avez plusieurs fleuves, plusieurs concentrations d'eau. Contrairement à cette partie de l'Afrique. Vous voyez cette partie-là? Il y a des histoires de désert, de sécheresse. Là, 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 là. Toujours des sécheresses, des histoires comme ça. Mais là, en concentration d'eau, OK? Quand vous faites l'hydrographie ou l'hydrologie de l'Afrique, c'est cette partie. Et vous prenez, par exemple, les pays comme le Congo, la Revolute Démocratique du Congo. Vous voyez la capacité hydraulique que ce pays a. Vous voyez le fleuve Congo. Voilà. Les lacs au niveau des pays, des grands lacs. Vous voyez, toute cette partie est bien arrosée. On vous dit pays, OK? Pays, OK? Qui est coupé par des fleuves. Ici, on vous parle de cette région. Et on va vous dire même, maintenant, dans ce pays-là, OK? Il va exister ce que vous appelez par la montagne de Sion. Je lis seulement le verset 7. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'éternel des armées. Où des offrandes seront apportées ou dans cette nation-là, sur cette terre-là, où rétentit le cliquetis des armes. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'éternel des armées. Par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout. Ça, c'est le verset 7. Et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc, on vous dit que la montagne de Sion se retrouve dans cette partie-là, dans cette nation-là, dont le pays est coupé par des fleuves. C'est pour cela que le frère Jérémie, le prophète, dit, c'est en vain que vous avez changé les Écritures. C'est en vain. Dieu va vous confondre. Vous voyez la location? OK? On dit, la montagne de Sion, c'est là. C'est pour cela que dans Séphonie, chapitre 3, OK? Séphonie, chapitre 3, on vous dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc vous tombez directement dans l'Afrique subsaharienne. OK? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, parce que le véritable peuple, le Dieu, la vraie Israël, les Noirs ont connu des dispersions. Je ferai peut-être un enseignement pour vous parler des différentes dispersions. OK? Séphonie, chapitre 3, verset 10, OK? On vous dit, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Où? Sur la montagne de Sion, qui se retrouvent dans cette région-là. Voilà, de l'Afrique. Maintenant, vous voyez, quand vous lisez la Bible, on vous parle des scènes où vous voyez des lions qui marchent en pleine nature, des lions, des histoires de Samson, lions, vous voyez, quand vous faites même la géologie biblique, ou même la botanique biblique, spécialement la géologie, vous voyez les espèces animales, qu'on parle dans la Bible, vous les retrouverez pour la grande partie en Afrique. Maintenant, vous voyez, quand on parle même de la terre où coule le lait et le miel, vous voyez cette partie-là, l'autre partie de l'Afrique est aride, est aride, mais la partie la mieux arrosée, c'est cette partie-là. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet, je vais vous donner une information. vous voyez l'État d'Israël qui a été créé, fabriqué de toutes pièces, avant même la création de l'État d'Israël, là où cet État-là existe, soit disons Moyen-Orient, un concept géopolitique qui n'a rien à voir avec les critères géographiques, avant qu'ils créent cet État d'Israël, ils ont voulu créer l'État d'Israël au Kenya, au Kenya. Vous pouvez aller sur Internet, taper seulement sur Internet, le projet Ouganda. Le projet Ouganda, c'était ce projet-là pour la création de l'État d'Israël en Afrique. Tout simplement. Ils voulaient mettre ça au Kenya. Pourquoi ? Eux, ils sont blancs, ils veulent se retrouver parmi les... parmi... Avoir un pays, soit disons des blancs, entouré des noirs, vous avez vu ça où ? Tapez sur... Ceux qui ne sont pas à l'aise avec le français, vous pouvez taper... 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 Ouganda Proposal. Zioniste. OK ? Tapez comme ça. Vous allez avoir toutes les informations. Ils ont voulu créer cet État en 1903 ou au Kenya. Tout simplement pourquoi ? Parce que vous voyez, l'Israël ancestral se retrouvait dans cette région. Là, là. Maintenant, vous voyez pourquoi partout où les gens qui sont partis de cette région sont... On les a déportés parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. Selon Détronome, chapitre 28, nos frères qu'on tue tout le temps aux États-Unis, mais ils sont partis d'où ? On tue tout simplement parce qu'il y a la malédiction sur nous, les vrais Israélites, parce qu'on n'avait pas respecté les lois. C'est pour cela, là, le prophète, le frère Jérémie, dans Lamentation, dans Lamentation, chapitre... Dans Lamentation, chapitre 5, il pleure, il dit, Père, souviens-toi, éternel, de ce qui nous est arrivé. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons aux inconnus. Nous sommes orphelins. Quand les édomites, c'est-à-dire, vous voyez, quand vous lisez la Bible, aujourd'hui, il y a des nations comme Édame, les Éthites, les Jebusiens, toutes ces nations-là ont disparu. Aujourd'hui, vous avez d'autres termes, mais nous, on connaît qui sont. Vous voyez, quand les édomites sont venus, en plein Israël ancestral, pour nous mettre en esclavage, tout ça, mais ils ont tout récupéré. La parole, Dieu dit, nous buvons notre eau à prix d'argent, nous payons de notre bois. L'homme noir, toi qui se retrouves dans cette région spécialement, qu'est-ce qui t'appartient? Vos compagnies, c'est des surcursales étrangères, ça appartient aux multinationales étrangères. Vous avez quoi? Vos sociétés d'eau, c'est toujours les édomites qui gèrent. Voilà. Vous voyez, ces gens-là ont changé l'histoire. Vous lisez bien la Bible, vous faites bien les études, bien, bien comme il faut, vous allez les attraper. Le christianisme actuel, c'est un grand mensonge. Le christianisme actuel, c'est un mécanisme, pour faire oublier Israël qu'il est. Le christ, il revient, il revient pour sauver ses frères. Donc, cette région-là, vous voyez même, vous pouvez faire, même, comment, la géologie de cette région. Vous voyez, la richesse qu'il y a ici, là, vous pensez que vous allez connaître la paix, vous pensez que vous allez connaître la paix, vous rêvez, vous rêvez, guerre partout, changement politique, tout on, voilà, la part est dans l'Afrique du Sud, les gens souffrent, dictature de Mougabé, voilà, les gens souffrent. Le virus du Sida au Malawi, tout on, parce que la parole de Dieu dit, je vais te frapper des ulcères et des mourailles d'Egypte, dont tu ne guériras jamais. Deutéronome chapitre 28, lisez bien les malédictions qui sont attachées au peuple juif que nous sommes. Je vous donne ces informations, ne vous fiez pas à l'Eidam, tous ceux qui se disent qu'ils sont juifs, qui ne le sont pas, qui sont une synadogue de Satan, voilà, toi, et, dans cette région-là, vous avez les gens comme les bontous, les bontous, il y a plusieurs peuples qui font partie des douze tribus. Et, je vais peut-être, si Dieu le veut, vous donner, pays par pays, ok, les noms des gens qui ont été changés. Vous voyez, par exemple, au Congo, vous avez une tribu qu'on appelle les Teké. Vous voyez, lisez bien la Bible, vous les verrez là-bas qu'on a changé Tekoa. Ok, il y a plein, plein, plein. Si Dieu le veut, je vais donner des détails, pays par pays. en Angola, Zimbabwe, Tanzanie, pays par pays. Faites ces recherches-là. Tapez seulement le projet Ougandais, vous allez voir. Ok, vous voyez, dans cette région, il existe, faites la géologie, vous voyez des espèces animales que la Bible décrit, vous les trouvez dans cette région. Pays qui est coupé par des fleuves, c'est ici. Et le mot Sion s'est retrouvé dans cette région. Donc, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Frères, prenez le temps d'aller étudier, demandez à Dieu de vous ouvrir l'esprit. Les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées nous appartiennent. Nous, Dieu, nous pousse à la réflexion, ok, et nous révèlons les choses et nous allons étudier, vérifier. Nous venons donner des informations pour que les gens n'aient plus un manque de connaissance. Donc, voilà, le Père s'est encore glorifié. Ce que je dis, je ne peux pas prétendre avoir l'absolu de la vérité. Tu peux toujours compléter ce que je dis si tu penses que c'est nécessaire. Nous enseignons la vérité historique. Israël doit connaître qui il est. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.